Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter de nouveau avec un carnet à spirale. La dernière fois je vous avais montré une alternative aux anneaux métalliques, c'était avec de la ficelle. Cette fois je vous montre la version avec les anneaux métalliques ou la version plus classique. Là c'est pareil, sur la couverture je suis restée sur du plat et sur du simple, étant incarnée il fallait maintenir le côté pratique. J'ai rajouté ces deux cercles que la propriétaire pourra utiliser si elle veut, un peu comme étiquette, si elle veut écrire ce pour quoi elle l'utilisera. Alors quand on ouvre toujours le même système de ma petite enveloppe magique, la petite enveloppe qui s'attache et qui s'enlève. Alors sauf que là par contre les aimants je n'ai pas creusé le carton pour pouvoir mettre les aimants à l'intérieur parce que ça c'est un carton beaucoup plus fin. Je ne pouvais pas utiliser du carton plus épais parce qu'il ne serait pas passé à la machine. Dans l'autre j'avais fait les trous à la main, là par contre j'ai utilisé une machine avec une perforatrice qui ne m'aurait pas pris le carton de 2,5 mm ou 3 mm. Mais j'ai pris des aimants assez fins, d'un millimètre, comme ça ça ne se voit pas trop et ça ne devrait pas gêner. Voilà, donc on remet l'enveloppe. Voilà, après on a un papier calque. Donc cette fois j'ai pris du papier calque qui était déjà décoré. Ensuite le même système que pour l'autre. Donc 2 cartons au début et à la fin, 2 papiers cartonnés. Follow your dreams. Voilà, suit tes rêves. Et puis à la fin, bien sûr on reste cohérent, donc believe in your dreams. Crois en tes rêves. Et puis à l'intérieur, pareil, donc cette fois c'est des feuilles à petits carreaux. Et toutes les 5-6 feuilles j'ai alterné avec une feuille de couleur. Par contre je suis restée dans 3 couleurs, parce que c'est celle qui allait le mieux avec les papiers que j'avais choisis. Donc crème, jaune et rose. Voilà, donc après on a le dos de la couverture. Là, avec juste mon petit tampon. Voilà, donc je vous ai laissé aussi le lien pour voir l'autre version, si vous ne l'avez pas encore vue, avec la ficelle. C'est une alternative si vous n'avez pas la machine ou la perforatrice à côté. Voilà, et bien je vous remercie, à bientôt et dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501